Voilà j'aimais les lunettes et on va découvrir le jeu qui n'est pas très cher d'ailleurs alors il est sorti donc le 27 il coûte actuellement 17 euros 10 sur steam il a moins 10% donc voici Shashingo pour l'instant le jeu donc on n'est pas en français mais je pense que ça devrait arriver à un moment donné donc Shashingo donc le principe du jeu c'est qu'en fait on va être dans une ville un peu type Tokyo et on va pouvoir prendre des photos et via ces photos on va pouvoir voir le texte la traduction la lecture le sens etc etc donc allons-y on va découvrir j'ai déjà un petit peu touché au jeu je vais faire New Game parce que pour découvrir avec vous voilà déjà l'interface elle est pas mal du tout elle est claire elle est propre elle est assez large quand même donc vraiment pas mal bienvenue dans Shashingo ici tu utiliseras une caméra pour créer des photos uniques les petites photos format vous savez je sais comment s'appelle mais avec le carré noir et le cadre blanc pour apprendre le japonais tu es libre d'explorer ton entourage et d'étudier à ton propre rythme sans pression donc c'est ça qui est intéressant il y a des traductions directement dans le jeu donc ça s'était cassé au tout début que c'est sorti mais ils l'ont réparé entre temps donc c'est parfait donc en dehors de l'apprentissage du vocabulaire avec ton appareil photo tu vas aussi rencontrer du texte japonais dans différents endroits en même temps que l'exploration je traduis vite fait j'ai pas préparé la traduction à l'avance tu peux interagir avec les textes ce qui te permettra de voir la version originale du texte en japonais ainsi que la traduction ok donc démarrons l'appareil photo quand tu seras prêt donc voilà je suis prête on arrive déjà on est à la station de métro ok donc c'est vraiment on peut ah oui c'est vrai que par contre faut ce qu'il n'y a pas encore le haserti faut se mettre en qwerty là je vais pouvoir ouvrir l'appareil photo utiliser caméra enfin l'appareil photo est facile et il y a seulement quelques boutons à retenir pour prendre une photo cadre ton sujet en ajustant la position l'angle et le zoom et ensuite clic sur le bouton prendre la photo quand tu es prêt très simple et du coup oui donc il y a un système de filtres donc on va vraiment s'amuser à faire des photos un peu originales donc pour plus de créativité tu peux utiliser différents filtres que tu as débloqués puisque apparemment il est aussi un système où tu vas pouvoir on va pouvoir gagner des points pour débloquer d'autres filtres on dirait que ton appareil photo a déjà un filtre grayscale c'est quoi ces nuances de gris quelque chose comme ça et un filtre de saturation essayons donc oui tu peux lock donc on peut on peut focus en fait on peut focus en restant appuyé quand on veut prendre la photo sur à s'appuyer ça fait un focus donc ça c'est bien et quand on lâche du coup ça prend la photo donc oui cadrer le sujet correctement le sujet a besoin de remplir quelques conditions enfin de cadrage machin et tout afin que la caméra reconnaissent le sujet donc oui donc s'il ya des points d'interrogation ça veut dire que c'est bon s'il ya rien c'est que c'est pas bon s'il ya des points d'interrogation ou du texte en dessous ça veut dire que le sujet il est bien reconnu s'il ya rien c'est que le sujet n'est pas reconnu il ya un problème avec les courses japonais non non il n'y a pas de souci c'est juste que en fait moi je voulais qu'on commence à regarder un petit peu l'écriture des hilagana donc l'alphabet de base l'alphabet je pense qu'il faut absolument apprendre dès le début en parallèle de ça par exemple pour pouvoir commencer déjà les au niveau des sons connaître les sons et commencer à emboîter en fait les différents sons pour faire des mots le problème c'est que je voulais faire via ma tablette ma tablette c'est un ipad et j'arrive pas à connecter c'est un peu chiant ipad windows tout ça on va essayer déjà donc ok donc là ils nous ont on a ouvert l'appareil photo voilà là on a un petit on a là c'est bon on a le focus comment on change les filtres déjà donc q et e ok là on peut changer les filtres j'en ai j'en ai j'en ai pas beaucoup et je prends la photo et voilà voilà ce que ça donne donc déjà on a une voix on a un tts qui nous qui nous lit le mot donc là vous voyez le curseur donc on a l'écriture normale comme on verrait au japon donc parti kanji parti donc là c'est des katakana vous inquiétez pas si vous retenez pas tout c'est pas grave je vous explique juste parti kanji donc il ya deux kanji qui se lisent exactement yoshi donc qui se lisent le premier kanji se lit eii donc c'est e i en fait eii le deuxième kanji se ligue à et ensuite c'est écrit pour ce tas avec une prolongation donc c'est égard poste à movie posture en anglais 1 parce que le jeu est en anglais le gars il y a deux traits dessus alors oui je vais vous montrer aussi un petit peu le les autres aspects du jeu je vais vous montrer je vais expliquer pourquoi juste après donc là on a pris la photo on a donc en gras et en large on a le mot comme il serait écrit donc dans la vie courante au dessus ils nous ont mis donc la lecture du kanji donc quand quand on a le la lecture du kanji à côté du kanji on va appeler ça furigana furigana c'est oui c'est littéralement fait écrire le son du kanji pour savoir le prononcer et ensuite donc la posta puisque poster c'est poster poster c'est un mot étranger et tous les mots étrangers en japonais vont s'écrire avec des katakana et pas des hiragana je vais vous remontrer aussi oui c'est ça furigana c'est ça c'est exactement ça et j'ai vu une petite un petit truc qu'ils ont mis sur twitter oui on peut rajouter des cadres sur les photos d'ailleurs et on peut enregistrer des photos donc on peut les liker je peux rajouter un cadre si je veux voilà il ya quelques petits cadres donc l'album photo il ya un album photo serait-il utile dans le futur d'avoir le jeu aussi alors moi étant donné que je pense m'en servir pendant mes streams c'est pas forcément utile mais si vous vous avez envie de continuer de vous entraîner etc je vous le recommande fortement pour l'instant il vient de sortir donc il n'y a pas encore des tonnes et des tonnes de contenu mais il ya largement de quoi bien débuter le jeu du coup là il coûte pour l'instant il coûte 17 euros 10 moi je trouve que c'est rentable je pense que je le prendrai quand j'aurai appris tous mes hiragana et katakana alors pour m'entraîner à lire franchement oui je pense que en fait je pense que le jeu il va vraiment être intéressant pour la pratique régulière ok continuons donc là il ya un album photo dans le jeu donc vraiment toutes les photos que vous prenez vous pouvez les enregistrer ou les refaire etc on peut du coup enregistrer des photos en favoris voilà c'est ça que je voulais vous dire donc quand on enregistre des photos en favoris en fait ça va les rajouter à un système de flashcards donc elles vont être séparées des autres donc il y a plusieurs pages dans l'album photo y compris des leçons de japonais donc on va on va on va regarder ça un petit peu aussi donc du vocabulaire des dialogues de la grammaire il recommande aussi de pas se concentrer uniquement sur shashingo pour apprendre la langue évidemment c'est une bonne base je pense c'est vraiment pour moi shashingo ce sera vraiment pour la pratique quotidienne mais c'est pas forcément les cours uniques pour apprendre la langue clairement donc tab pour ouvrir le donc là j'ai ma photo qui a les photos favorites là j'ai pas encore vu ce que c'était là non plus là on a une page avec les hiragana et les katakana au total on va dire il ya trois alphabets en japonais il ya les hiragana tout tient sur cette page vraiment un peu mon avatar dessus je vais je vais me bouger un peu et il veut pas bouger mon avatar comme ça voilà donc il ya les hiragana pour moi les hiragana c'est la base de la base si vous connaissez les hiragana vous pouvez je dis bien vous débrouiller si vous partez en voyage au japon vraiment si vous partez en voyage vous pouvez vous débrouiller dans tous les cas ce sera indispensable pour apprendre le japonais c'est vraiment il faut au minimum connaître les hiragana il ya que ça c'est que cette page là voilà il y en a pas beaucoup vraiment ensuite il ya les katakana qui sont quand même intéressants parce qu'ils sont quand même souvent là c'est l'équivalent des hiragana mais c'est vraiment c'est pour tous les mots d'origine étrangère donc tous les mots qui ne sont pas japonais donc tout ce qui va être comme tout à l'heure poster les mots en fait les mots anglais qu'on utilise au japon c'est souvent ça quand on va quand on va quand on va écrire les noms de pays par exemple ce sera écrit en katakana etc etc les prénoms non japonais aussi exactement exactement tout tout ce qui n'est pas d'origine japonaise ou qui ne s'écrit pas en kanji enfin même en vrai même je sais que moi mes camarades chinois quand j'étais à l'école ils devaient écrire leur prénom en katakana puisque en fait les kanji en chinois et en japonais n'ont pas toujours le même sens et n'ont pas toujours la même prononciation donc les celui les hiragana en priorité les katakana en second et après les kanji vraiment vous prenez pas la tête les kanji forcément c'est bien les savoir mais vous pouvez si c'est pour du voyage ou si c'est occasionnellement vous pouvez vraiment vous t'ébrouiller avec ça ensuite ne paniquez pas ne paniquez pas ça ce petit tableau en haut ainsi que celui qui est en dessous en fait si vous regardez bien donc ne paniquez pas parce qu'en fait si vous regardez bien c'est exactement comme les hiragana c'est la même chose sauf que certains on va rajouter des petits des petits traits ou un petit rond pour changer un peu pour changer légèrement en fait le son donc par exemple le gars en fait le gars c'est exactement comme le cas c'est vraiment la même chose sauf qu'on va rajouter deux petits tirets pour que le cas deviennent un gars c'est tout donc en fait du moment que vous connaissez les hiragana et ben ça vous les connaissez aussi voilà parce que c'est littéralement on rajoute deux petits tirets et après il ya ceux là qui sont pas beaucoup c'est pour en fait ça par exemple ce caractère là c'est ba ba on va rajouter un rond pour faire un pa pa tout simplement là c'est hi h i parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de billes en japonais c'est h i c'est hi mais on peut faire un pi par contre on peut faire un pi et là on va rajouter un petit rond etc etc donc c'est des exceptions mais qui sont assez simples à retenir là pareil pour les katakana c'est le même principe c'est la même chose sauf que là c'est avec les katakana et ici c'est les chiffres de 1 à 10 parce que du coup quand vous connaissez les chiffres de 1 à 10 bah vous pouvez compter c'est tout en vrai c'est assez simple en vrai c'est assez simple je vous dis c'est un alphabet qui est différent d'une autre ça c'est la difficulté c'est que l'alphabet est complètement différent d'une autre nous c'est de a à z eux c'est c'est plus des sons en fait a iu et o kaki ku ke ko sa shi alors il ya quelques exceptions du coup oui sa shi su se so mais c'est voilà c'est la base et c'est des sons en fait donc voilà les hiragana les katakana je vais regarder vite fait parce que justement par rapport à ça moi je sais qu'il ya très longtemps quand j'étais encore à la fac j'utilisais une application qui m'a énormément aidé pour apprendre les hiragana les katakana c'était sous forme de cartes aussi c'est un petit jeu de cartes donc je vais juste regarder donc deux secondes si l'application existe toujours ou pas c'est ouf il est où le truc pour aller télécharger les applications là sur le téléphone à la play store après il ya plein d'applications moi j'utilisais celle ci mais il y en a bien à bien à plein partout donc vous pouvez trouver la vôtre elle existe toujours donc moi l'application que j'utilisais sur mon téléphone même sûr que je pense qu'elle doit fonctionner sur tablette je vous l'écrire ici ça s'appelle au benkyo donc c'est une petite application où justement vous avez donc les hiragana les katakana vous avez aussi quelques kanji par niveau de langue puisque en japonais comme en anglais par exemple vous avez des niveaux de connaissances en japonais vous avez le jlbt et ça au plus bas ça va être le n5 donc le niveau 5 et plus vous réduisez le chiffre en fait plus vous maîtriser la langue donc n5 c'est débutant je il me semble que n5 c'est hiragana katakana et ça doit être une cinquantaine de kanji basique à savoir pour avoir le niveau n5 et après n4 n3 n2 n1 sachant que n2 ça correspond en fait au niveau de la majorité des japonais voilà pour vous dire le n2 c'est la majorité des japonais c'est le niveau qu'ils ont en japonais et le n1 en général c'est le niveau qu'on va demander un enseignant de japonais un professeur de japonais c'est vraiment poussé c'est un peu comme en français il ya des examens aussi par rapport à la langue française qui sont un peu plus poussé que ce que nous on connaît pour pour les enseignants de la langue ou ce genre de choses donc sachez que si vous connaissez les hiragana les katakana et les kanji de base vous pouvez avoir déjà le n5 et en général les cours de langue dans les écoles de japonais ça commence de toute façon au n5 donc au benkyo n'hésitez pas à les regarder normalement l'application elle est gratuite du coup oui au benkyo moi j'ai beaucoup aimé je vais vous donner un exemple c'est une anecdote j'ai commencé à apprendre un peu le japonais comme beaucoup de monde en regardant des séries animées des émissions de télé ou ce genre de choses en écoutant de la musique et j'ai commencé les cours de japonais à la fac en première année où j'avais je crois j'avais trois heures deux heures deux à trois heures de japonais par semaine ce qui n'est pas beaucoup du tout ce qui n'est pas beaucoup du tout et en gros moi ce que j'ai fait c'est que le premier jour justement donc on a commencé à voir un petit peu les hiragana les katakana et j'avais 45 minutes de ter entre la fac et chez moi qu'est ce que j'ai fait pendant ces 45 minutes j'ai ouvert mon application benkyo j'ai fait le jeu de cartes pour les hiragana pendant 45 minutes dans le train je suis arrivé chez moi je les connaissais alors attention ça veut pas dire que ce sera aussi rapide pour tout le monde je pense que chacun a ses facilités c'est juste pour vous expliquer que c'est possible que dans tous les cas si vous trouvez une méthode qui vous convient une méthode ludique une méthode vraiment qui vous intéresse là en l'occurrence c'est un jeu de cartes donc c'était un peu sous forme de devinette vous pouvez les apprendre relativement rapidement vraiment à vous après évidemment de trouver la méthode qui vous convient mais je pars du principe que si vous trouvez une méthode ludique intéressante divertissante votre cerveau tout de suite va beaucoup plus facilement l'accepter que si vous faites recopier 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 après il y a des gens recopier ça fonctionne très bien aussi c'est vraiment chacun sa méthode ça je peux pas vous donner la méthode ultime mais maintenant avec les applications il y a vraiment des façons intéressantes d'apprendre donc n'hésitez pas à chercher moi je vous ai donné déjà des exemples le jeu là justement je pense va être très intéressant aussi comme un panneau avec des hiragana dans les toilettes qu'on quand vous faites exactement oui parce que du coup hier je suis allée avec yoshi dans la librairie japonaise qui est à paris et effectivement ils ont des posters en fait littéralement avec le tableau des hiragana et c'est vrai qu'au japon souvent les enfants on leur met un tableau soit sur la porte des toilettes soit sur la porte de la douche en fait et ils en profitent pour regarder un peu pendant qu'ils prennent leur bain ou etc etc donc vraiment c'est il y a plein de méthodes mais le mieux c'est de trouver celle qui vous convient et qui vous motive le plus perso je les ai appris en un mois chaque jour je rajoutais une ligne en les recopiant une fois par jour voilà chacun son rythme de toute façon c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous pouvez faire donc les hiragana les katakana je vais vous montrer en fin de cours un petit peu oui on va je vais essayer sur paint parce qu'il y a un sens pour les écrire et il y a un sens parce qu'en fait si on les écrit pas dans le bon ordre vous verrez que il aura pas la même gueule le truc mais rien de compliqué vraiment donc voilà donc là on a on a ça déjà dans le jeu ils sont dans le jeu vous n'avez pas besoin de les chercher et ensuite on a des vraiment des leçons avec des phrases type des phrases de tous les jours que vous allez pouvoir utiliser justement quand quand vous allez au japon ou si vous voulez essayer de parler avec des japonais etc donc oui du coup dans le jeu vous avez aussi ça donc vous avez plusieurs pages de cours avec des phrases basiques des mots basiques et ce qui est très intéressant même si pour l'instant c'est que en anglais c'est que vous avez vraiment une explication en fait par exemple là on a ohio gozaimasu donc là c'est tout écrit en hiragana d'ailleurs en plus on peut avoir la prononciation je vais monter un peu le son d'ailleurs mais ça ça veut dire que avec ce jeu là en tout cas techniquement vous pouvez clairement bosser votre japonais de votre côté aussi ça se fait très bien donc le bouquin ohio gozaimasu ohio gozaimasu répétez après moi et vous voyez si vous entendez correctement en vrai la prononciation du japonais est pas vrai est pas vraiment si différente du français dans le sens où il n'y a pas vraiment de changement de tonalité en fait il n'y a pas d'exagération de lettres en fait la seule différence avec le français c'est qu'il ya quelques lettres qui vont se prononcer différemment par exemple le r français va se prononcer comme un l le u suivant le mot peut plus ressembler un ou ou un truc un mix entre un u un ou mais en soit que vous dites en avec un ou un ou on va comprendre en fait c'est ça en fait vraiment c'est une langue où littéralement toutes les lettres se prononcent en fait l'avantage qu'on a justement en français c'est que c'est une langue qui est assez plate quand même enfin par rapport à l'anglais par exemple ou même au chinois c'est assez plat du coup c'est assez simple pour nous de le prononcer correctement après évidemment ça se pratique ça se lit comme ça s'écrit oui c'est ça ça se lit comme ça s'écrit en fait vraiment ça se lit comme ça s'écrit après là où il peut y avoir une difficulté ce niveau de la lettre h qui se prononce en japonais en français ça se prononce pas pro voilà la prononce pas voilà c'est je commence à béguer à force du coup voilà donc vous avez plein de petites phrases type et les explications donc justement tout à l'heure ryu disait qu'il n'y avait pas de terme pour dire bonjour l'après midi en fait c'est un peu différent moi de mon expérience au japon en fait le ohio gozaimasu ou ohio se dit quasiment toute la journée surtout en lieu professionnel en fait c'est à dire que imaginons si j'avais cours de japonais à 13h ou à 14h ou que je croisais un prof à 17h avant de partir je disais pas konichiwa en fait on m'avait on m'a dit non non c'est ohio gozaimasu en fait vraiment quand on rencontre la personne pour la première fois dans la journée quand c'est la première fois qu'on la voit de la journée on m'a toujours expliqué dans mon école c'est ohio 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 gozaimasu pour la politesse du coup gozaimasu c'est la politesse mais j'ai quasiment jamais dit konichiwa ou alors quand c'est pas un lieu professionnel en fait quand c'est la voisine par exemple on peut dire konichiwa quand c'est un enfant on peut dire konichiwa quand on croise quelqu'un vite fait on peut dire konichiwa mais dès que c'est dans un lieu public une école ce genre de chose c'est souvent ohio gozaimasu en fait j'ai vu dans une vidéo d'apprentissage japonais que c'était plus poli oui c'est ça c'est ça en fait c'est plus poli konichiwa c'est un petit peu plus familier surtout que konichiwa il n'y a pas vraiment de version polie en fait il n'y a pas vraiment de version un peu plus professionnelle du terme c'est pour ça je pense en fait nous la grosse difficulté qu'on va avoir donc les pays européens enfin en fait les pays qui utilisent l'alphabet surtout la grosse difficulté qu'on va avoir c'est que et s'utilise pas d'alphabet au japon il n'utilise pas du tout l'alphabet donc c'est vraiment la seule grosse différence qu'on va avoir mais en vrai ça se fait quand même fin c'est plus accessible le japonais est quand même plus accessible dans l'apprentissage que le chinois puisque le japonais bah comme on l'a vu hein si vous connaissez vos hiragana et que vous connaissez vos katakana c'est à dire qu'il y en a il n'y en a pas beaucoup vous pouvez vous débrouiller alors qu'en chinois alors attention je parle pas chinois donc je dis peut-être des bêtises mais c'est ce que j'ai cru comprendre en chinois le problème c'est que si vous connaissez pas les kanji vous pourrez pas vous faire comprendre à l'écrit parce qu'il n'y a pas d'alternative en fait alors que là vous pouvez écrire un kanji si vous savez comment se prononce le kanji que vous voulez dire le mot que vous voulez dire si vous savez comment il se prononce bah vous avez juste en fait à écrire le son du mot avec les hiragana et après avec le contexte on comprend c'est et c'est ça l'avantage ça veut pas dire que c'est une langue facile mais c'est un avantage de ce côté là on va on va continuer un petit peu le jeu quand même parce que j'ai pas malheureusement je peux pas faire un cours très long puisque bah il ya une sortie de une sortie de celle à 17h mais voilà donc le jeu pour visiter un petit peu il ya pas mal de panneaux c'est surtout les panneaux en fait qu'on va regarder là on est devant le karaoké par exemple à baia voilà hop attendez voilà karaoké et là du coup vu que c'est un mot d'origine étrangère c'est écrit en en katakana sachant qu'il y a même plusieurs sens pour l'année quand dit oui tiens je vais prendre en photo ça la gacha 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 up dans la photo et je j'avais cru voir quelque chose aussi avec les photos je ne sais pas où est ce qu'on peut le voir gommé on peut pas normalement on doit pouvoir tourner la photo parce que des fois il peut y avoir des textes en fait derrière la photo voilà c'est comme ça ok j'ai trouvé pardon j'ai trouvé donc gommé c'est un g c'est gommé donc là c'est aussi écrit en katakana donc gommé et les photos donc en faisant clic droit sur la souris on a des mots en rapport en fait avec avec gommé donc stélu ça veut dire jeter bumbes donc c'est faire le tri en fait le tri des poubelles et petit à non c'est que ça et pardon j'ai confondu le chi et le ça à ça m'arrive que ça ça et ça veut dire ça pue ça pue c'est comme ricou quand il fait des trucs qui puent voilà donc ça c'est intéressant les petites cartes avec autre chose derrière les verbes en fait les verbes et les adjectifs qui correspondent aux mots ça c'est pas mal etc après ouais vous avez une petite musique d'ambiance et tout c'est sympa comment ça trop d'infos alors oui du coup vous verrez dans le jeu il y a des lieux qui sont un peu barré comme ça pour l'instant donc on peut pas y aller un jeu soupçonne que plus tard on puisse y accéder à mon avis on pourra y accéder à un moment donné mais c'est sympa et regarder par exemple même ça ça je peux le prendre en photo on est commis les commis et du coup shizen c'est la nature donc en rapport avec le buisson kakurelu donc se cacher dans un buisson se cacher et niwa un jardin donc ça c'est pas mal franchement c'est pas mal du tout je trouve vous vraiment en fait là ce qui va être intéressant c'est que vous allez vraiment pouvoir vous balader comme vous voulez où vous voulez en tout cas dans la zone disponible et essayer de chercher en fait tous les trucs que vous pouvez prendre en photo et connaître le vocabulaire là on peut se balader ce qui est sympa aussi c'est que c'est vraiment inspiré bas de des villes japonaises donc ça fait visiter un peu c'est pas forcément du copier coller mais c'est sympa pour l'ambiance genre même la même ça si je veux voilà l'académie dac gaki un graffiti et ho iho illégal pas bien les graffiti kaku kaku donc dessiner et voilà tout ce qui est dessin en fait car la foule c'est littéralement le mot colorful en japonais un jeu je ne fais pas d'accent anglais parce que voilà mais c'est pas mal c'est pas mal du tout il faut que je regarde aussi parce que du coup c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure mais apparemment oui il y a un système de jeu de cartes où en fait le jeu va choisir des mots qu'on a qu'on a déjà rencontré et va nous faire un petit quiz justement il va soit il va nous mettre l'image et va nous demander d'aller trouver un équivalent dans la ville soit il va nous prononcer le mot et on va devoir aller trouver à quoi ce mot correspond donc il ya vraiment un petit système ludique de dans le jeu aussi enfin c'est un jeu donc c'est ludique forcément à et regardez est ce que ça vous dit quelque chose kawa kami no bobo abala ils ont traduit le nom de la personne je pense que quand on a récupéré assez de photos on a ce système de mini jeu qui va qui va se débloquer classe et sympa ils ont mis la lecture du nom de la personne donc là c'est son nom de famille et ensuite son prénom japonais c'est toujours le nom de famille et ensuite le prénom d'ailleurs petite info parce qu'il n'est pas très compliqué à retenir kawa le kanji là de kawa avec les trois barres c'est le kanji en fait c'est la rivière donc ce kanji là c'est un kanji de base et en général quand vous allez trouver un mot en rapport avec l'eau la rivière ou ce genre de choses il y aura très probablement ce même kanji quelque part et la sakura matsuri c'est bientôt 21 avril ou celui de l'eau celui de l'eau c'est pas tout à fait le même justement c'est encore différent mais est ce que est ce que vous reconnaissez ce chat peut-être que vous êtes au courant d'un petit jeu qui va sortir aussi dans quelques temps qui s'appelle little city little kitty big city je crois et je dis pas de bêtises c'est ça little kitty big city et bien du coup ils ont fait une petite petite apparition dans le jeu c'est marrant hop alors j'ai dit ban qu'est ce que vous avez remarqué depuis tout à l'heure que beaucoup de mots en fait sont composés et de kanji et de hiragana souvent sauf les noms du coup des noms de personnes très souvent un mot un verbe ou un objectif va être composé de kanji et de hiragana et c'est pour ça je vous dis que en fait si on arrive à connaître au moins les hiragana et les katagana même si on connaît pas le kanji il ya moyen en fait de plus ou moins deviner la lecture du mot avec le contexte qui l'entoure c'est un peu comme en anglais dans le sens où en anglais on vous demandera jamais de traduire mot à mot une phrase il vaut mieux regarder la phrase en général parce que même s'il ya un mot que vous ne connaissez pas si vous connaissez les mots qui entoure ce mot là si vous connaissez le reste de la phrase on peut plus ou moins deviner avec le contexte pour toutes les langues exactement et là c'est pareil avec le japonais c'est l'avantage avec le japonais c'est que si vous savez lire les hiragana vous avez compris le contexte de la phrase qui l'entoure vous pouvez plus ou moins deviner la lecture du kanji c'est pas quelque chose qui peut se faire dès le début c'est pas forcément tout le monde qui va y arriver mais moi je sais que quand j'ai passé mes examens là bas ça m'a beaucoup aidé en fait vraiment ça m'a beaucoup beaucoup aidé et yomu ça c'est lire voilà mais je vais la mettre là alors avec voilà justement donc ça c'est le petit jeu dont je parlais tout à l'heure attendez je vais me m donc tester votre mémoire le mode de recherche on veut dire un trouver plutôt va mettre notre mémoire en mode test pour renforcer en fait notre connaissance du vocabulaire donc en gros on va nous donner un des mots japonais depuis les photos en fait qu'on a prise et on va nous demander d'aller photographier ce mot dans le monde du jeu c'est ça dont je parlais tout à l'heure justement c'est ça que je trouve intéressant donc il y a plusieurs options disponibles pour ajuster à chaque session donc en gros ce sera pas toujours la même chose à chaque fois par exemple vous pouvez faire en sorte que ce soit un test un test audio seulement si on veut faire de la pratique d'écoute quoi ou changer pour je sais pas le traduire je suis désolé sur le coup entre le japonais le français et l'anglais j'ai un peu du mal bref il y a plusieurs modes et si on veut se concentrer ah oui on va pouvoir mettre des photos en mode focus donc je pense que c'est les photos avec la petite étoile oui voilà c'est ça roy merci et on va pouvoir choisir d'utiliser soit les photos les plus anciennes qu'on a prises soit complètement mélangé quand quand vous trouvez la bonne réponse vous allez pouvoir recevoir donc une récompense sous forme de token en fait de points de monnaie et donc renforcer la connaissance de ce mot donc on va pouvoir je pense apprendre d'autres alternatives à ce mot et quand le mot atteint un niveau de maîtrise plus élevé on va gagner des points bonus et du coup oui avec les avec les points qu'on va gagner on va gagner des nouveaux filtres qu'on portait sur les machines gachapon donc les gaché gaché de tout à l'heure pour acheter des nouveaux filtres et d'ailleurs ils ont fait en sorte qu'on puisse jamais recevoir de double donc c'est marrant parce qu'il ya aussi un système de récompense dans le jeu on va aller voir les gachapon il y en a il y en a plusieurs endroits d'ailleurs mais en gros oui là on peut en échange de en échange de gachapon on va pouvoir récupérer des nouveaux filtres pour les photos et ça je trouve ça sympa alors oui on est à côté d'un game center du coup la musique voilà quoi joe et chou ah oui ça c'est le film qui passe en ce moment ok ça c'est marrant c'est qu'ils ont bien pris le temps de mettre la musique alors malheureusement on peut pas jouer avec les ufocatchers malheureusement peut-être plus tard on pourra jouer pour essayer de récupérer des trucs mais il y a pas mal de voilà il y a quand même déjà imaginez tous les textes écrits là normalement vous pouvez avoir la lecture prendre des photos etc les voitures aussi genre regardez hop bon elle a pas mal pris les Kuruma unten sur conduire d'ailleurs il y a le si on regarde vous voyez le kanji de Kuruma il est présent dans le kanji ici en fait je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir attendez je vais replacer mon avatar donc du coup oui le kanji le kanji de Kuruma ce kanji là essayez de le photographier dans votre mémoire 30 secondes et bien il est aussi ici là ici c'est le même kanji parce que bah c'est en rapport avec la voiture en fait tout simplement donc du coup on retrouve le kanji Hayai pour aller vite c'est la vitesse c'est pas euh c'est pas le Hayai euh euh comment dire il y a plusieurs types de vitesses bref là c'est la vitesse en voiture la vitesse en train etc etc et Osoi bah non voilà c'est quand t'es bon simplement alors je vais montrer des petits trucs mignons regardez il y a un petit chat et on peut le pâte-pâte Neko 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 Zerugashikoi Zerugashikoi ça veut dire euh comment on dit en français euh malin il est malin euh kau donc c'est euh en gros on va pas dire euh le même mot que pour quand on achète un objet hein c'est pas kau acheter c'est kau c'est prendre soin en fait oh no ça a été clippé kawaii parce que c'est mignon donc là vous voyez il y a l'équivalent du chien Shiba de Shibuya voilà c'est une statue donc c'est le hiragana de So avec deux petits traits pour faire le Z So Hachiko exactement Furui parce que c'est vieux du coup c'est une statue qui est ancienne Dekishteki parce que c'est ça fait partie de l'histoire hein le pour ceux qui connaissent un petit peu Hachiko à Shibuya il y a eu un film dessus d'ailleurs il y en a même eu plusieurs c'est un chien en fait qui était tellement fidèle à son maître que quand son maître n'a jamais pu rentrer il l'a attendu jusqu'au bout voilà Dekishteki et Dekishteki c'est l'histoire donc vous voyez c'est les mêmes kanji sauf qu'on rajoute un kanji pour dire que c'est historique histoire historique merci Yushi et la dernière petite surprise que je vais me permettre de vous montrer quand même on va aller se balader bon il pleut un peu franchement du point de vue de quelqu'un qui parle déjà japonais et qui a déjà appris japonais dans une école donc clairement moi je pense que c'est un très bon jeu pour pratiquer régulièrement et surtout que ce soit moins un fardeau en fait parce que mine de rien apprendre une langue étrangère c'est pas simple déjà il faut avoir le temps ah bah attendez je vais prendre l'arbre Sakura parce que c'est joli tiens c'est pour toi Kalista à défaut de les voir en vrai Sakura Saku bah ça veut dire les cerisiers c'est pas nouis parce que c'est joli Hanami Hanami c'est le fait de regarder les floraisons on sait pas écraser les chats perdent leur queue non c'est pas il faut partir ça attention est-ce que vous êtes prêts je pense vous êtes pas prêts il y a encore des gachapon ici attention regardez regardez c'est le dogo c'est le dogo qui s'occupe de la boutique et là du coup c'est écrit merci de payer le montant exact car on ne peut pas vous donner la monnaie car c'est le chien qui fait la boutique et en japonais alors je vais essayer de le lire et ici c'est écrit quoi ? ne nourrissez pas le dogo et en japonais donc c'est écrit atashi ni essao ataenai de kudasai donc atashi c'est en gros c'est moi esa ça signifie donc la nourriture enfin friandise la nourriture pour les animaux précisément même ataenai de kudasai atae c'est donner atashi c'est moi en gros c'est ma personne le atashi c'est souvent quand on est une femme on va dire atashi et sinon le terme général qu'on peut utiliser qu'on soit femme ou homme c'est watashi même si en conversation d'ailleurs c'est quelque chose qui se fait souvent mais qui est pas bon du tout imaginons je veux me présenter beaucoup ça fonctionne aussi oui c'est un autre terme plus pour les hommes quand on va se présenter on va avoir le réflexe parfois de dire watashi no namae wa donc mon nom est sauf qu'en fait pour être correct on dit pas le watashi on dit juste par exemple ça veut dire je suis mali doudou je m'appelle mali doudou mais en fait on dit pas mon nom est en fait ça c'est une erreur qu'on fait en tant qu'étranger mais c'est pas grave on comprend quand même mais en fait oui quand on se présente au japon normalement on va pas dire mon nom est on va juste dire je suis mali doudou je suis yoshi je suis ryu et du coup c'est juste le prénom et desu mali doudou desu ou alors si on veut faire la version très polie je vais dire mali doudou tomo shimasu dire je me prénomme ou je me nomme mais là c'est vraiment quand on fait une présentation polie envers un supérieur ou envers un employeur ou ce genre de choses c'est parce que tu appliques les règles de ta langue ou tes habitudes c'est ça c'est que par réflexe oui on va vouloir dire bah je m'appelle on va vouloir dire littéralement pareil en japonais donc watashi no namae wa mais en fait non c'est pas c'est pas correct c'est pas grave ça c'est quelque chose qu'il faut bien retenir c'est pas grave on va pas vous lyncher parce que vous avez dit ça mais si vous voulez voilà le faire plus correctement il faut pas dire je m'appelle mon nom est mais voilà si vous voulez ne serait-ce qu'avoir l'air un peu plus calé dans la langue ou montrer que vous avez fait un peu de recherche pour mieux parler voilà sachez qu'on dit pas ça CCTV camera oui là c'est boan camera chido chu donc là c'est pour dire caméra de surveillance machin et tout là ça veut dire satsueka ça veut dire qu'on peut prendre des photos et voilà il y a des friandises et tout ça et le dogo moi je pense qu'on va s'arrêter sur le dogo si ça vous va parce qu'il est mignon bon je pense que j'ai réussi à vous expliquer un petit peu tous les aspects de ce jeu que je vous conseille fortement je ne suis pas sponsorisé alors je précise je précise on m'a offert la clé pour vous présenter le jeu je n'ai pas payé le jeu on me l'a offert pour que je vous le présente et que je puisse aussi l'utiliser pour mes cours de japonais je n'ai pas de clé à vous offrir malheureusement mais par contre je ne suis pas sponsorisée je ne gagne pas d'argent mais clairement sincèrement je vous le conseille voilà si vous voulez apprendre votre japonais ou réviser un petit peu vos bases ou juste pratiquer un peu pour justement votre voyage au japon ou quoi que ce soit je vous le conseille fortement je vous conseille fortement de faire un petit peu tous les jours comme vous voulez ou de temps en temps une fois par semaine ou vraiment juste quand vous avez envie il n'y a vraiment pas de pression en fait c'est ça qui est bien si vous faites vraiment à votre rythme je vous le conseille il a vraiment l'air très bien je pense que il y a moyen de rajouter du contenu au fur et à mesure je ne serais pas étonné qu'il rajoute du contenu au fur et à mesure parce que par exemple vous voyez là-bas pour l'instant il n'y a rien il y a des panneaux c'est bloqué tout ça mais je pense qu'il y a moyen qu'il rajoute quelque chose plus tard et même si ce n'est pas le cas il y a quand même pas mal de contenu pour le prix que c'est sachant que je pense qu'il y aura du français à un moment donné donc vous inquiétez pas il y a déjà largement de quoi faire et c'est ça qui est bien justement c'est qu'il y a vraiment des explications de pourquoi est-ce qu'on utilise ça et pas ça pourquoi est-ce qu'à quel moment on utilise Ohaio Gozaimasu à quel moment on utilise Konichiwa ça c'est vraiment intéressant donc vous avez quand même de quoi vous occuper et je pense que ça suffit largement d'ailleurs pour un voyage au Japon et là vous avez même les jours de la semaine d'ailleurs faut pas avoir peur des kanji pour le coup d'ailleurs les jours de la semaine sont basés sur les éléments je vais voir pour qu'on fasse vraiment un peu plus de enfin surtout moi en fait je vous propose un peu plus de pratique au prochain cours qu'avez-vous pensé de ce petit jeu ? je l'aime bien d'ailleurs et je pense vraiment que je vais m'en servir pour pratiquer un peu mes lacunes parce que bah mine de rien quand on pratique pas on oublie vite un peu trop vite à mon goût si vous pouvez pas vous le procurer sachez que moi je vais quand même continuer à m'en servir pour vous et qu'il est fait pour justement être utilisé avec vous c'est littéralement le message qui avait été mis quand ils ont parlé du jeu c'était vraiment en mode est-ce que vous voulez apprendre le japonais avec votre communauté ? et bien utilisez ce jeu ! voilà donc voilà et n'hésitez pas du coup si jamais vous achetez le jeu et que vous le testez vous même à faire un petit retour sur Steam pour les développeurs s'il y a des choses que vous qui vous dérangent ou au contraire des choses que vous aimez beaucoup ou peut-être même si vous avez des idées de choses à rajouter faut vraiment pas hésiter à leur dire parce qu'ils sont à l'écoute enfin voilà moi en tout cas j'approuve, je recommande, je vais m'en servir je vais totalement m'en servir je suis pas prof, je suis pas enseignante donc clairement je ne sais pas forcément comment m'y prendre donc n'hésitez pas à faire des retours là-dessus si vous avez des idées ou des recommandations moi je pense qu'on va s'arrêter sur le dogo si ça vous va parce qu'il est mignon